Bonsoir, bonsoir, aujourd'hui je vous remercie de Richard et Claude Yitzhak, bonsoir Si vous souhaitez vous aussi dédié une prochaine étude de Mishnah, contacté le Sacre de l'Éternel Nous étions dans la séquence de Mishnah Gimel Sakin che n'y metzett be-arba'a assar, chokhet ba-miyad, be-shlocha assar, chône ou matbil Mishnah qui peut paraître un petit peu complexe mais le principe des relations est simple On continue d'abord le sujet des suppositions, lorsqu'on trouve une situation qu'elle peut être interprétée Que l'on trouve n'importe quelle, c'est l'arrêt général des deux derniers chapitres maintenant, depuis le Corisane Où lorsqu'on a une situation, qu'il faut savoir un objet, est-ce qu'il est pur, est-ce qu'il est impur Est-ce que c'est permis, est-ce que c'est interdit, est-ce que c'est permis à manger, interdit à manger Il faut maintenant faire fonctionner toutes sortes de règles De règles qui vont permettre de définir est-ce que les objets sont purs, impurs Des suppositions, d'accord ? Maintenant, il y a, on va parler maintenant dans le Mishnah d'un Sakin Cheney C'est un couteau qui se trouve à Yerushalay Je rappelle d'abord un principe qu'on a vu dans le Mishnah précédente Pour expliquer en quoi il n'y a pas de contradiction Dans le Mishnah précédente, on avait vu Rabiossi Et là, l'arrière l'établit, je pense qu'on a vu aussi, selon la règle Selon la Mishnah, lorsqu'on trouve un objet à Yerushalay, on ne sait pas ce qu'il est pur, impur Dans le doute, on suppose qu'il est pur Selon la règle, c'est fait que le Mishnah d'Arabim, c'est bon Maintenant, Rabiossi a quand même une chose C'est vrai pour tous les objets en général Mais les objets qui sont spécifiques pour les corbanotes Alors là, on va imposer un niveau de pureté encore plus grand On va te demander de la purifier de nouveau D'accord ? Donc on va parler maintenant d'un couteau avec lequel on préfère la Shrita A Yerushalay Je vous explique tout de suite le principe qu'il va y avoir Parce qu'on va parler de deux sortes d'ustensiles D'un couteau et d'un kofit, c'est une sorte de hachette Et on va parler à différents moments autour de Pessar qu'on va le trouver De manière générale, à cause de la Khumra des Khochim, des corbanotes On va te demander que lorsque tu vas trouver un ustensile Ne cours pas à faire un corban avec Fais-lui une deuxième purification Sauf si tu vas le trouver dans un moment où c'est très fort probable Qu'il a été trempé dans le but de l'utiliser pour manger de la viande de Khochim Et donc qu'il a forcément été purifié parce qu'il n'y avait plus le temps de le faire à un autre moment C'est le principe général en fait, si vous avez intégré ça, vous allez tout comprendre Donc je reprends, je trouve maintenant un couteau en plein milieu une semaine avant Pessar 7 Nissan, 8 Nissan, 9 Nissan Oh, un couteau peut-être quelqu'un il a mis pour faire la Shrita Mais qui a dit qu'il l'a déjà purifié, peut-être qu'il est en la dernière minute pour le purifier La dernière minute il faut bien comprendre, c'est pas le 14 Nissan on a fait le Shrita C'est le 13 Nissan Parce que lorsque, en supposant que le couteau il est en contact avec un mort par exemple Il va falloir le purifier en lui faisant la hasaa, asperger de l'eau de la paraduma Le troisième jour, le septième jour Et lorsqu'on va lui faire l'aspiration le septième jour, il va rester, il va garder une certaine impureté pour la même journée Jusqu'là que le soleil se couche, il va falloir le trempe au miguet et puis après attendre que le soleil se couche pour qu'il va être pur Donc en fait, lorsque tu trouves un couteau maintenant apte à faire la Shrita du Corban Pesach Si tu vas le trouver le 13 Nissan, alors on va dire, peut-être qu'il faut le purifier encore Le purifier c'est le trempe au moins le miguet Selon Rambam c'est même plus que ça, c'est lui faire encore une autre aspersion de la paraduma D'accord, et en plus le trempe au miguet, comme ça, c'est sûr que le 14 il sera prêt pour faire la Shrita C'est sûr, on va supposer que la personne qui l'a amené ici, il a voulu le purifier pour le trempe au miguet mais qu'il n'a pas fini la purification Dans le doute tu fais la dernière étape de la purification, le 13 Nissan Tu vas le trouver le 14 Nissan Ah, le 14 Nissan c'est sûr qu'il a déjà été purifié parce que le 14 Nissan on fait le Corban Ok Tu vas le trouver le 15 Nissan, on est en plein Pesach Le 15 Nissan, les gens mangent, on ne mange plus le Corban Pesach Le Corban Pesach on la mange depuis le 14, le soir, la veille du 15 Le 15 Nissan le matin il n'y en a plus mais cette fois-ci il y a des Corban Raghiga C'est sûr qu'elle a été purifiée et ainsi de suite tu vas le trouver pendant tout Pesach C'est sûr qu'elle a été purifiée pour manger le Corban très vite Ça c'est un premier sujet, c'est le couteau Maintenant on va parler de la hachette Là ça va se compliquer un petit peu plus La hachette, c'est un, pour couper la viande, c'est le gros couteau de boucher Mais pas pour faire la chrita, c'est le couteau pour sectionner les gros morceaux Il faut savoir, le Corban Pesach on n'a pas le droit de couper des os Oui, on savait ça On avait déjà pris, l'Aetsem, l'Ottij Beruvo, la Torah l'a insisté On ne coupera pas un os du Corban Pesach Donc avec le Corban Pesach on n'utilise pas la petite hachette On décortique, on décortique la viande et puis après on détache l'os sans le casser Il ne faut pas casser les os du Corban Pesach Donc du coup, un Kofitz, ça s'appelle un Kofitz, une petite hachette Alors, lorsque tu la trouves, même le 14 Nissan, ça ne veut pas dire qu'elle a été purifiée Apparemment, ça va se compliquer Mais apparemment, elle n'a pas été purifiée parce que les gens disaient On a besoin de la purifier pour faire le Corban Pesach Ils ne vont pas l'utiliser jusqu'au soir Tu la trouves le 15 Nissan ? Oh, le Nissan, elle a été purifiée parce que c'est facile Pour demain, vous allez manger des Corban 3 Giga Pendant le 15 Nissan, Corban 3 Giga, on a le droit de couper les os Donc c'est sûr que la hachette, elle a été purifiée avant le 14 Nissan, en fin d'après-midi, probablement Mais lorsque tu la trouves le 14 Nissan au matin Dans le doute, qui a dit peut-être qu'elle n'a pas été purifiée tout de suite On a prévu de le faire dans l'après-midi, plus tard On en a besoin pour la journée du 14 aujourd'hui Donc c'est sûr que, dans le doute, on ne va pas supposer qu'elle était Gira Ça, c'est en théorie Sauf que ça nous pose quelques petits problèmes C'est pas vrai Parce que le 14 Nissan, il y a aussi une Corban 3 Giga On l'avait déjà appris dans le Masakhet Pesachim Lorsqu'on apporte le Corban Pesach Le Corban Pesach, on le mangeait en guise de dessert Mais avant, on mange aussi un autre Corban qui s'appelait le Higigat Arba Assar Et sur ça, il y a deux aïeux dans les coins Mais là, la hachette est retenue qu'on peut casser les os Donc du coup, tu vas trouver un kofitz Tu vas trouver une petite à Châtilly-Rochelle Même le 14 Nissan C'est un essentiel qui est apte à être utilisé pour les Corban notes du soir Donc c'est sûr qu'elle a été trempée de nouveau Du coup, là, c'est à cause de ça qu'on va compliquer un petit peu tous les soirs Il y a un très long barthénoir qui va expliquer J'hésite à le faire tout de suite Ou à d'abord commencer à avancer la Mishnah Allez, je le fais tout de suite Je vous explique très vite fait comme ça pour en avancer la Mishnah Concrètement, on est dans une situation, en fait On suppose qu'il y a un grand risque qu'il ne va pas y avoir de Corban Kragigat dans l'après-midi Comment c'est possible ? Qu'est-ce qu'il va y avoir ? C'est simple On a par exemple le Nasi Le roi ou le prince d'Israël Qui est en très mauvais état En train de peut-être décéder Les gens, ils se disent Dans l'après-midi, peut-être qu'il va décéder On fera le Corban Bessar Parce que si tout le monde est impur, on fera quand même le Corban Bessar dans la pureté Mais dans ce cas, on n'apportera plus le Corban Kragigat Si on est dans une situation pareille, alors dans ce cas-là On ne va pas supposer que la hachette a été purifiée D'accord ? Je traduis maintenant le Mishnah Vous allez voir que vous avez presque tout compris Un couteau qu'on va trouver le 14 Nissan Donc, apte à être fermé C'est le Corban Bessar Parce que c'est sûr qu'il a déjà été purifié depuis la veille, depuis le 13 Comme ça, le 14, il est utilisable Tu trouves le couteau le 13 Nissan Tu recommences et tu le trompes Le Ramam explique Si tu fais une deuxième fois l'aspersion de l'apparadouma Et comme ça, tu le trompes Et comme ça, il sera apte à être utilisé pour le 14 Nissan Mais Kofits Kofits, c'est la petite hachette D'accord ? Avec laquelle le boucher, il casse la viande Alors, Ben Bézé ou Ben Bézé, Choné en Madbile Dans l'1, comme dans l'1, c'est-à-dire le 13 Nissan Comme dans le 14 Nissan, tu es obligé de le refaire L'aspersion et le... Enfin, c'est-à-dire le Rambam Et même le tromper de nouveau au Mikvé Parce qu'il n'y a pas de raison que les gens se soient dépêchés à lui faire La purification pour le 14 Nissan Parce qu'on n'en aura pas besoin pour le 14 Nissan Étant donné que le 14 Nissan, on n'a pas le droit de casser les eaux du Corban Pessar Je rappelle, c'est faux Parce qu'en réalité, le 14 Nissan, il y a quand même la Khagiga Alors, le partenaire, il nous explique qu'en réalité, non On parle d'une situation particulière Où le Nassi, il est malade Il est en mauvais état Agonisant Il va sûrement décéder dans l'après-midi Donc, s'il décède dans l'après-midi On ne va pas pouvoir faire le Corban Pessar pour le soir On fera le Corban Pessar pour l'impureté Parce qu'on aura tous l'amitié de participer De partir au cimetière pour l'enterrer Alors, du coup, on craint que... Qu'il va décéder Donc, du coup, les gens ne se dépêchent pas De partir purifier la hachette Parce qu'il... Naturellement, il est fort probable qu'ils n'ont pas de Corban Pessar Donc, ils se découragent un peu de le faire Le couteau du Corban Pessar Dans le Nout, ils le font quand même Parce qu'ils n'y sont jamais S'il ne leur pas, il faut quand même être prêt Mais la Khagiga, cette fois-ci, c'est pas sûr qu'on en aura besoin Qu'on risquera de ne pas en faire Ils ont pris leur disposition Pour qu'il n'y ait probablement pas de Khagiga non plus Ok Maintenant Chalar Bahasar, le Yodbe Shabbat Nouvelle situation, c'est que le 14 Nissan tombe le Shabbat Là, cette fois-ci, attention Je ferai de Bamiyad Tu pourras faire la Shrita tout de suite C'est-à-dire... Alors là, il y a deux interprétations Mais, 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 mais Attendez, j'ai un petit... Quelque chose qui m'échappe Ah, oui, non, d'accord Il y a deux interprétations Deux interprétations dans le Morte de Brahe Je retiens la première pour le moment Réalisé bien une certaine difficulté C'est que tu dis, dans le doute, tu fais la Shrita Mais peut-être que réellement, il est impur Et si l'impur imagine que tu fais un Korban Dans l'impureté pendant Shabbat Alors qu'il n'avait pas le droit de le faire C'est-à-dire que t'as, non seulement, t'as pas fait ton Korban Pessar Mais t'as même transgassé le Shabbat On aurait pu croire que dans le doute On va supposer que cette fois-ci, il va transgasser pas Shabbat Avec un couteau impur Et là, il y a même dit, oui, tu peux quand même Même faire la Shrita du Korban Pessar pendant Shabbat Parce que je te dis, si je te dis qu'il est pur, c'est 100% pur D'accord ? Première interprétation Deuxième interprétation, on se rapporte par rapport au Kofit Ca va devenir un peu plus compliqué, je préfère pas rentrer demain D'accord ? Je vais le faire en 30 secondes C'est que le Kofit, c'est aussi, on peut des fois l'utiliser pour faire la Shrita a posteriori La Michelle me dit qu'on va supposer qu'il a été purifié Parce qu'il est en revendant pour le 15 Je ferme la parenthèse et je continue Bahha Misha Hassar Si tu le trouves le 15 Nissan, maintenant Même le Kofit, cette fois-ci Tu pourras même faire la Shrita avec le Kofit, si tu veux Le Kofit, c'est la petite Hachette Mais qu'on peut aussi utiliser pour faire la Shrita Alors la Michelle me dit, si tu le trouves le 15 Nissan, tu peux même faire la Shrita avec Tu supposes qu'il a été purifié Parce que de toute façon, tu en auras besoin pour couper les eaux du Korban Faginga Quand tu es déjà le 15 Nissan Nouvelle situation maintenant Ca on en a pas parlé, c'est Limtet Kshura la Sakine Tu vas trouver le Kofit, la petite Hachette Kshura attaché avec un Sakine Tu as trouvé, ils ont été un trousseau qui a été relié avec un anneau Les deux, tu les retiens, comme ça ils sont les deux ensemble Alors là, un réseau qu'un Sakine tu donnes Au Kofit, le même statut que le couteau C'est-à-dire, dans le nôtre, on va supposer que les deux sont purs Puisque ton couteau, on suppose qu'il est pur On va attribuer aussi un statut de pureté à la Hachette Parce que si tu les as reliés ensemble, c'est que tu les as purifiés les deux en même temps D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui Je vous souhaite une journée pleine Watzlachah Kol Touv Sala et pariens D'accord ? Sous-titrage ST' 501